donc comme ça tu étais la star tu étais comme l'idole c'est quoi c'était toi l'idée ah il était ton idole oui c'est ça on dirait qu'on va commencer on t'a entendu parler le temps que mais bon 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 si tu plais faut m'envoyer des juges bien classé avec la glace et la glace et j'ai rempli bien plus le bac pour regarder là bas comment vous mais impacté je les vois connecter je vous vois correcte est ce que c'est pas mieux de baisser un peu quand je vais baisser je pense que c'est trop là voilà on est bien comme ça voilà à l'idiot qui m'a comment va comment vous allez un bon dimanche bon dimanche à vous bon dimanche ouais ça va bien reposer tout et tout tu viens tu mets un petit quelque chose à côté si on ça va être mais impacté comment vous allez moi je vais bien il fait trop chaud trop trop chaud doucement doucement avec le brige oui tu attendais le direct mais peut-être que ce que j'avais dit aussi ça va pas te plaît ça c'est la vérité voilà comment vous allez vous allez bien j'espère bon voilà c'est mon maïs qui est mangé la famille a terminé ça et puis on continue merci mais impacté vous allez bien vous allez bien parce que j'ai beaucoup de choses à dire si ce sujet j'ai des choses que je vais vous dit peut-être qu'ils vont vous supprimer on mange mais l'autre vert carré là c'est l'être au gros il est trop loup tu vois que c'est vert quand on t'envoie tu parles si j'avais dit qu'il n'y avait pas de glace je n'y ai avec toi ok d'accord je pense que c'était sérieuse là il ya une couille si merci beaucoup merci qu'il faut faire tu vas me donner le j'ai soif merci c'est gentil merci beaucoup jacques de pierre série guégué comment vous allez bon j'attends je traîne un peu et puis on va on va parler voilà merci beaucoup il fait chaud il fait très chaud nous dit d'est bon quand c'est un je t'ai dit que tu t'en vas nager donc faut fermer les fenêtres allumés l'espèce tout ça aussi j'étais demandé un boucle d'oreille la même a sauter à taille à livrer et là c'est bon comme ça mais impacté tu attendais le direct lydie ok match attendait le direct sur le sujet de 1 c'est le petit côté que j'ai là mon côté villageois là ça dit celle qu'on a mis en prison là je n'ai jamais entendu parler d'elle je la connais pas ça dit que le visage à le point ça suit les réseaux sociaux récemment je sais même pas c'est qui vous comprenez c'est vrai je m'intéresse à tout ce qui est culturel je m'intéresse plus même à ce qui est informatique quand je dis informatique ça dit où je vais aller tirer quelque chose d'instructif exemple le journal télévisé à l'effet de la lecture ou bien quelqu'un dit ça dit que une expression je vais aller chercher ça des choses comme ça je suis fort dedans mais pour dire que on dit celle là elle est comme ça ou bien qu'elle est de quel pays elle est comme ça ça dit je ne savais même pas que ces filles-là existaient du côté du mali ok c'est la emma l'os du mali ok ok oui c'est hier ici que wendy m'a dit c'est les c'est les kardachan du mali j'ai posé la question kardachan du mali comment elle dit mais maman tu la connais pas j'ai dit non j'ai jamais entendu parler d'elle pas toutes j'ai je sais pas c'est qui elle m'a dit c'est là la médiation trois soeurs sont sur instagram là-bas trois soeurs on les appelle les soeurs kardachan la famille kardachan du mali j'ai demandé que leur papa aussi avocat c'est des filles de quoi le fait le vrai avocat là basse et c'est qui qui elles sont qu'est ce qu'elles font comme travail vous comprenez merci qu'a dit okima elle a dit non qu'on est pas le travail mais c'est que si elle montre le bien ah ok elles sont connues elles sont connues mes chéries mes amis je ne les connaissais pas partout c'est mon côté villageois qui est là je les connaissais pas il n'est jamais entendu parler de j'ai jamais jamais vu leur photo même ni nulle part c'est qui fait que j'ai une collègue blogueuse à bigan l'adoam stigrès elle a mis elle a parlé d'elle une influenceuse est en prison à c'était aux états avant ok 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 et que une influence est en prison personne ne parle de ça j'aime même commenter là bas mais c'est qui est moi je suis de la vieille école ça c'est moi ça c'est comme tantôt on est parti fait des achats on a dit vous voulez payer ses affaires on dit le paypal passepart donc passer à eux ils prennent le téléphone et puis mettre comme ça a pensé le truc donc on dit ça passe pas j'ai dit donc là tu as promenu non maman paye pour moi qu'on va sortir j'ai été transféré ton agent c'est dit votre affaire c'est ça qu'il a vous aimez tout ce qui est compliqué tu laisses la carte bancaire et puis tu viens le téléphone simple au magasin bon ici on dit que ça passe pas ok je vais payer si on sort tu me donnes mon argent donc je suis de la vieille époque je préfère encore ces valeurs donc un oui c'est la question que j'ai posé pas c'est qu'on me dit qu'elles sont les kardashan j'ai demandé papa et avocat qui est le moment qui est son qui elle dit que maman il s'agit pas de ça c'est juste qu'elles ont elle se pèse m présente le bien sûr les réseaux sociaux j'ai dit à ok mais pourquoi elle est en prison que non bon c'est lorsque j'ai appris elle est comme on appelle ça il ya une insulte pour vous montrer encore mon côté mon côté villageois même là on m'a dit emma l'os est fiancée avec vg comment il s'appelle vg d'une on m'a pas dit ça comme ça on m'a dit elle s'est fiancée à vg d'une j'ai demandé vg d'une assez où c'est en italie passé c'est quoi comment tu peux demander c'est en italie c'est quelqu'un c'est un monsieur j'ai dit à moi quand j'entends vg d'une là pour moi c'est une ville d'italie c'est la passion des essais fiancés à pour moi c'est fier c'est dans la ville ça vendia me dit normalement la chanson que tu es mais qu'on était parti en france au moment de la coupe du monde là où la france avait gagné la gasser la démarche casse la démarche et samuel samuel on twitter celui qui chante ça c'est bien d'accord ma fille je connais pas son visage j'aime la chanson mais je connais pas son visage pour vous démontrer ma personnalité il ya des affaires qui m'intéressent à d'autres affaires c'est pas mon affaire donc quand j'entendais sur les réseaux sociaux qu'on a dit qu'au haut on a mis l'influenceuse en prison et vg d'une c'est ce que j'ai dit et et quand elle m'a montré son visage là de vous à moi je crois que c'était un yassi kayamoto je crois que c'était un jeune congolais elle m'a dit que non maman il est ivoirier il est même bt de gangway il parle bt comme toi souvent aussi dans ses directs sur l'instagram là bas j'ai dit ah je n'ai jamais attendu je le connais pas ma fille tu comprends c'est elle qui m'a dit oui oui ma rivale c'est le truc qui était dit donc je connais pas tout ça ce qui fait que quand ça venait que non on soutient pas la fille mais pour la soutenir il faut que je sache qui est né il faut que je sache ce qu'elle fait il faut que les autres parlent de ça aussi pour que bon nous tous on vient se mettre dans un lien donc vous qui avez accusé oh les blogueurs vous n'avez pas intervenu vous avez en tout cas pour moi vous avez fait faux c'est pas je ne la connaissais pas je ne sais pas qui elle est il a même vu son visage c'est hier on m'a dit qu'il a laissé kardashan au mali donc maintenant oui c'est ça donc maintenant je suis allé maintenant on voit un peu l'historique tout et tout je te jure qu'a fait des vg drum je savais pas si on m'a dit qu'elle s'est fiancée à comment on appelle ça je sais pas mais la façon dont m'a dit je croyais que c'était une ville désolé donc c'est ça maintenant c'est que moi je fais ressortir pas j'ai écouté un peu j'ai écouté un peu les les boutons tant il ya eu à fait d'un jus un jus comme on appelle ça public ou bien quoi 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 c'est là que je m'en vais aujourd'hui sur les réseaux sociaux là il n'y a pas syndicat des blogueurs il n'y a pas syndicat des influenceurs voilà pour dire que tel a eu tel problème on l'a pas soutenu également pris au également rano cette époque là elle est terminée aujourd'hui là tu as cherché des problèmes sur les réseaux que oui 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 je vais le dire quand tu as mais pas des ans tu as mais les sites là ok faut bientôt assurer que c'est bien agréable et là ça va prendre donc c'est ça donc a fait d'euro on n'a pas soutenu les gens ont fait tenter rentrer c'est ce que c'est un travail à peu près sur les réseaux sociaux puis nous autres on va la soutenir comme j'ai dit moi je ne l'ai jamais vu je ne la connais pas mais au stade on est rendu aujourd'hui sur les réseaux sociaux là chacun doit récolter ce qu'il a saigné un passé quand tu mets ta caméra et puis tu t'es levé un matin puis tu dis que tu es devenu blogueur là voilà tu dis que tu es devenu blogueur parce que quand nous tous on vient sur les réseaux sociaux là on a on a une ligne il y a d'autres moi comme ça j'avais dit qu'ils étaient venus pour parler des vraies choses il y a d'autres qui ont dit qu'ils étaient venus pour être comment on appelle ça la page de la danse il y a d'autres qui avaient dit qu'ils sont venus pour être pour défendre les artistes d'autres ont dit ils sont venus pour nous montrer ce qu'on ne connaissait pas donc chacun avait sa ligne quand on venait sur les réseaux sociaux maintenant si chacun a laissé la ligne là nous tous on s'est perdu moi mais il a dit qu'il était venu sur les réseaux sociaux pour parler des vraies choses il a laissé les vraies choses j'étais perdu de route mais je suis revenu sur ma route donc si chacun n'est pas venu sur sa route là et puis parce que tu t'es dit qu'on est sur les réseaux sociaux on se donne le droit de dire tout ce qu'on veut mais les conséquences qui vont venir chacun va assumer donc il n'y a pas syndicat il n'y a pas un montant de syndicat qu'on paie tout toutes les fins de semaine bientôt tous les mois oui parce que mon travail qui est fait je suis syndiqué donc on me coupe à la source là bas moi on me coupe pas sur les réseaux sociaux un montant pour que demain s'il y a des problèmes mes autres collègues vont aller me défendre il n'y a pas syndicat sur les réseaux sociaux donc on est rendu aujourd'hui là c'est chacun qui va assumer donc à fait de on ne soutient pas les blogueurs là si tu consultes des amis blogueurs et puis tu vas te mettre sur ta ligne demain où que tu sois tu as tes problèmes là nous on va te regarder de loin c'est ça nous on va te regarder de loin c'est pas question de dire qu'on doit forcément soutenir quelqu'un je vous donne l'exemple d'un blogueur qui s'est assis sur son milieu de travail qui a fait une vidéo comme ça où il insulte un autre collègue blogueur sur le lieu de travail où vous avez vu ça bon ce blogueur là par exemple là si on porte plein contre lui s'il a perdu son travail on va encore dire sos vous comprenez c'est ça mon message donc à fait de non on doit se soutenir moi je suis pas là pour soutenir quelqu'un où je suis rendu là tu as eu tes problèmes tu es parti insulter tu es parti faire quoi tu es parti faire quoi si tu as eu tes problèmes chacun va assumer vous comprenez j'étais là comme on va cette vidéo de ce blogueur de ce blogueur cyberactiviste tu es sur le milieu du travail le travail qui te donne à manger parce que ton ami blogueur a fait une vidéo tu n'aimais pas capable de patienter pour dire que je vais arriver à la maison vous me voyez là depuis que je fais vidéo dans cette maison là vous m'avez vu faire une vidéo à partir de 7 heures calculer les heures même 7h05 m'a jamais dépassé dans une vidéo pourtant je reçois mes premiers enfants à 8 heures je pourrais dire non j'ai fait une vidéo à partir de 7 heures déjà mon travail commence à 7 mai vidéo finissent toujours à 7h00 ou bien à 6h55 donc moi je respecte moi mon travail je respecte les règles qui régissent le pays où je vis donc on peut pas encourager quelqu'un donc c'est quelqu'un pas touché chez ces problèmes si tu veux pas quand tu vois je peux mettre sur le côté comme voilà merci beaucoup ma chère voilà c'est quelqu'un pas touché chez ces problèmes sur les réseaux sociaux faut pas revenir d'ici que non on doit se soutenir moi je suis pas c'est ça mon message je suis pas la dame moi même aussi là j'ai dit les affaires d'un jus tout et tout là c'est pour ça que je me suis je me suis aussi arrangé passé un jour quand j'étais allé porter plainte contre le monsieur ici au canada mon avocat m'a dit mais pourquoi il t'insulte c'est qui a été ma chance c'est que c'est une vidéo sur l'immigration parce que l'avocat a écouté il a dit mais qu'est-ce que tu lui as dit tu le connaissais tout et tout j'ai dit non je le connais pas voici la vidéo que j'ai fait il m'a insulté sur mon habitement jusqu'à insulter mon moment l'avocat a écouté la vidéo dieu mais si la blague la vidéo n'était pas longue il a écouté il a dit baisse apparemment tu n'es pas en train d'installer est-ce que tu insultes quelqu'un dans tes vidéos si j'ai dit non j'ai pas insulté personne vous comprenez donc ça m'a dit que même quand tu vas aller porter plainte là on va aller regarder si toi aussi tu as déjà insulté ça c'est c'est quelque chose je vous dis ça plaît donc c'est toi aussi tu as bien insulté on peut utiliser ça aussi pour aller contre toi donc les affaires d'injus comme je dis sur les réseaux sociaux les injures ne sont pas ça dit qu'au commun comme on dit si tu as insulté que t'as pas arrivé là il faut assumer vous comprenez ce qu'elle a insulté au qui n'a pas insulté au je ne parle pas d'elle est particulièrement mais je suis en train de parler de trucs en général donc si au début on était venu nous tous là il n'y a pas rien qui a dit qu'il est venu à une vidéo injurieuse dès le début on est juste en tout cas il n'y a pas burrida dans fait des réseaux sociaux merci beaucoup fantastique il n'y a pas burrida il n'y a pas truc de syndicat il n'y a pas un mugepsi ou bien quoi 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 on est venu en détail et puis on attend de faire le blog donc si chacun allait chercher ces problèmes là faut pas on va aller chercher des supports quand tu es sur les réseaux sociaux tu es sans fortifier toi seul non donc quand les conséquences arrivent là il faut assumer vous comprenez donc il est temps que chacun prenne conscience quand le travail qu'elle faisait sur les réseaux sociaux on m'a pas dit jusqu'au jeudi j'ai demandé aux gens on m'a pas dit on m'a juste dit que c'est la famille kardachan j'ai dit donc on était ici là il y avait famille kardachan ou mali moi j'ai même entendu parler de vous comprenez donc c'est pour ça que et qu'est ce que j'ai fait je suis allé même si la page de ma collègue là moi j'ai regardé j'ai essayé d'écouter de quoi est ce que ça c'est expliqué ce qui s'est passé tout et tout même de vous à moi je n'ai rien compris dans la fête donc une affaire où je n'ai rien compris ou c'est ce qu'ils allaient prendre venir chargé c'est ce qu'ils allaient prendre venir chargé nous sommes des adultes vous comprenez on est dans les pays la majorité du blog qu'on fait là on est dans des pays où les lois sont claires je vous ai dit moi ici au canada je peux pas faire une vidéo où je vais oui 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 je vais comme on appelle ça dit des modèles sparros dit qu'un c'était un niveau à quelqu'un parce que le pays où je suis aussi ça peut me rattraper puis le travail que je fais si vous avez remarqué c'est ça les vidéos même me classe tout et tout j'ai dit que les affaires des parents les affaires des enfants tout ça j'aime pas si je me faut inciter mes enfants faut inciter mon mari faut inciter tant je peux te reprendre pas d'abord mon travail d'abord que je fais ne me permet même pas de faire ça mais comme j'ai dit quand tu t'en rapporter plein ton va te demander qu'est-ce qui s'est passé ça a parlé à malien tout ça là bon je comprends pas malien oui c'est vrai quelques petits mots en malinqué qui revenait mais je vais pas prendre mon temps aussi pour écouter tout ça là quelqu'un que je connaissais même pas avant dit qu'elle est la kardashan nous ont dit donc si nous autres on n'a pas parlé là c'est passé nous on la connaît pas je ne la connais pas ni d'Adam ni d'Eve et puis à un moment donné il faut trier ses batailles sur les réseaux sociaux c'est pas dans ça dit c'est pas dans toutes les batailles tu as venu te mettre vous comprenez vous comprenez ah oui donc si tu es en train d'inciter mais mais compte de quelqu'un tu es en train de faire quoi tu es en train de dire tout ce que tu veux ben celle que tu es su de toi celle que tu es c'est bien beau de se parvaner sur les réseaux sociaux c'est je peux aller j'allais contacter mon avocat j'ai fait ça j'ai fait ça mais tu n'as contacté avocat alors les réalités aussi sont là on va aller les antécédents comme je vous ai dit tu peux pas aller faire une vidéo injurieux sur ton milieu de travail ça ça dit que c'est impensable dans ma tête comprenez pas tout tu peux pas aller comprenez ah oui c'est pas ah oui c'est pas les petits enjus hein ah bon d'accord c'est ça donc quelqu'un qui était allé qui était allé comment on appelle ça inciter à intimité des gens sur les réseaux sociaux tout et tout maintenant on l'a on l'a mis on l'a mis en prison on dit que oh j'avais le notre nous les présidents des papato notre président macosso je l'ai vu oui où sont passés les comment on appelle ça les blogueurs les influenceurs mais je suis blogueuse ou bien c'est influenceuse aussi c'est pour ça que quelqu'un qui allait insuter mais qu'on dit quelqu'un tout et tout tout ça j'allais le jour que j'ai insulté si moi j'ai insulté là pour moi j'avais une demande pardon avant même que ça arrive et d'appeler tout la paillette mais pas donc mais comme je dis si tu m'avais attaqué faut te rappeler que tu m'attaqué même si c'était en 1900 ouais que tu m'attaqué qu'elle était répandue présent c'est on va on va toujours aller on va les regarder où tu m'attaqué puis je suis venu répliquer donc ça c'est un autre cas que chacun ça dit qu'on est des adultes on est des responsables on est des mères des familles des pères de famille un passé lui qui a fait la vidéo c'est son exemple qui m'a tellement sali je suis tombé même sous le coup quand j'ai vu cette vidéo mais là aujourd'hui a fait des plaintes entre vous on vient chez les alliés toi tu n'avais pas fait ça tu avais fait ça à toi t'entends là n'est pas le problème est ce que tu trouves normal de faire une vidéo injurée suite au milieu du travail c'est pas normal c'est clair donc si nous on n'a pas parlé que chacun porte sa croix sur les réseaux sociaux parce qu'on parle et puis on dit partager c'est dans partager partager aujourd'hui la succès en prison non ah d'accord c'est la idée qui c'est du malien c'est dans partager 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 c'est dans ça elle est en prison n'entendent les nimi banquette la antenne et manger avec benzin là bas aujourd'hui dans les premiers jours là ses collègues ont dit oh on la soutient on la soutient deux jours on voit plus soutien de succès sur les réseaux sociaux les gens sont passés à autre chose donc que chacun assume que chacun assume le jeu qui est bien m'asseoir que j'insulte quelqu'un que la personne l'os une plainte contre moi je vais aller assurer il ya d'autres mais qui n'ont jamais parlé un avocat de la vie c'est eux qui ensuite les autres sur les réseaux sociaux maintenant qu'à ça va venir en venir expliquer non j'avais fait ça j'avais fait ça non 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 c'est la personne est super que tu as répliqué c'est correct passer un jour là y'a pas son degré pour dire que non moi j'avais dit c'est là c'est là tu as commencé à être lié non moi j'avais dit ça c'est pas ça le problème passé c'est que toi tu peux penser que c'est pas un jus là moi ça peut me toucher d'une autre façon donc aussi clair que ça des grandes dames ont dit elles font leur parole sur instagram elles font leur parole sur les quoi je ne connais pas et puis en venir nous dit que oh non c'est pas les gens sont pas solides et la solidarité de quoi donc la solidarité dans dans ce désordre là c'est le bleu est influencé à ça il faut venir citer les gens blogueurs pour venir citer les autorités ou ben il faut venir citer tout le monde tout et tout non c'est pas ce qu'on a dit tu étais sur les réseaux sociaux pour passer un message comme je dis là si tu t'es perdu de route tu peux toujours et vini on peut toujours revenir la preuve moi me suis revenu donc on peut pas accuser si tu as eu des problèmes sur les réseaux sociaux les seules personnes qui sont susceptibles de pouvoir t'aider les seules personnes que tu peux aller chercher pour dire que revenez à mon secours là ce sont tes parents à part tes parents à l'hôpital merci l'idiot qui m'a remercié donc à part tes parents là tu attendais quoi attend de quoi que les gens cotisent sur les réseaux sociaux jamais on peut pas cotiser sur les réseaux sociaux pour aider à prendre un avocat quand tu es en train d'insulter là c'est pas et tu as même avocat même tu l'as derrière toi la main quand tu es parti il va analyser pour dire que mais attends il va analyser d'abord il a essayé d'arriver dans le procès avec quelqu'un sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que moi même aujourd'hui j'ai dit que non c'est bon quand il a payé deux fois il a dit bon c'est un frère on va le laisser mais j'ai payé l'argent là-bas j'ai payé l'argent donc afin de dire que on ne soutient pas on peut pas soutenir on peut pas soutenir quelqu'un sur les réseaux en tout cas moi personnellement je le dis officiellement si on t'a pris on t'a pris on t'a fait quelque chose oui la solidarité dans le mal tu as fait quelque chose on t'a pris on t'a déposé on ne cotise pas pour quelqu'un si on t'a déposé même vous les abonnés ce qui me plaît chez les abonnés quand tu es dans tes troubles là c'est là ils changent de veste donc pour vous même on peut pas compter sur vous les abonnés là quand tu es dans un problème la veste va changer ça je l'ai vu quand j'avais fait ma vidéo sur les sages comme cela j'avais vu ils ont été quoi a dit oui oui c'est pour ça que la jeune fille quand je lui ai parlé dans la vidéo on a dit non l'impacteuse pourquoi tu ne lui tu rentres pas d'enseignement j'ai dit moi la fille de mon père je tire pas les leçons c'est moi j'ai rentré d'ailleurs j'avais été dit que je suis bien sur les réseaux sociaux j'étais dit ça respectueusement qu'on faut aller lui dit ça dans son inbox on dit pas que je suis à quelqu'un ah oui les abonnés je vous adore dans ça et vous êtes fort pour ça merci beaucoup il a fait deux fois t'es rajouté tu es en train de faire ils vont commenter ils vont te dire oui 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 ah bon la vidéo de comment on appelle ça de la jeune dame qui fait qu'il fait qu'il attaque le personnel comment on appelle ça le personnel soignant au pays là il y a un médecin qui m'a rejoint un grand médecin qui m'a rejoint il m'a dit ça dit que j'ai écouté ça dit on m'a envoyé ta vidéo je l'ai écouté je pensais même que tu avais fait la médecine j'ai dit non je n'ai pas fait la médecine mais moi je suis parti d'une certaine logique tu comprends ils m'ont dit elle peut nous critiquer elle peut critiquer nos gestes mais on voit même que elle critique même comme tu l'as dit des actes médicaux bon tu n'es pas médecin tu n'es rien tu n'es pas tant tant tu viens t'assoi pour insulter le personnel soignant tu leur dis des chiennes comme ça de temps en temps comment quelqu'un arrive à l'hôpital un bébé avait 39 de fièvre et puis ils n'ont pas regardé le bébé mais il y a l'ignorance dedans c'est dans cette ignorance on a profité pour te créer des problèmes il n'y a pas dans la loi de la médecine on n'a pas dit c'est pas que tu es bébé que quand tu arrives à l'hôpital tu es en priorité c'est pas écrit quelque part même dans 39 de fièvre 40 de fièvre là on va partir dans il ya d'autres facteurs qu'on va aller chercher oui c'est vrai vous deux vous avez 39 de fièvre mais on va regarder peut-être qu'il y a problème de respiration on va donc il ya des éléments si tu n'es pas de la médecine critique seulement le fait que tu es parti à l'hôpital et qu'on t'a mal reçu mais faut pas profiter pour insulter les gens tout ça on donne conseil donc vous croyez que c'est l'acide des mains et c'est le tout dans les troupes moi la fille de mon père il a fallu bien être comme ça comment on fait au village je l'ai vu tu regardes comme ça donc on est arrivé là là c'est ça si tu sais que tu as fait une vidéo incendiaire tu as insulté des gens tout et tout oui on t'a encouragé c'est mieux que tu viens tu présentes des excuses parce qu'on a déjà présenté des excuses ça peut plus aller quelque part mais tu fais django mais si c'est arrivé devant la balle tu assumes arrêtez de chercher des alliés quand vous avez des plaintes sur vous sur les réseaux sociaux soit si on cherche pas les alliés ont béni faire publicité des plaintes et ces plaintes on fait publicité on fait pas publicité des plaintes si j'ai déjà loger une plainte contre toi là je viens je préviens quand moi j'ai loger une plainte contre le gars ici au canada j'ai fait une vidéo suivie j'ai dit c'est la dernière vidéo le reste est réglé en l'intérêt même a tenu j'ai déposé plein on s'en va devant le commissariat on prend photo des plaintes tout ça là ce soir on n'a pas besoin de ça merci beaucoup ouais la vérité qui est là je disais bien plus joli merci donc vous comprenez on fait pas publicité des plaintes on cherche pas aussi arrêter de chercher les alliés voici les deux facteurs faire la publicité de la plainte et puis chercher à lier un pas sûr qu'on a porté plainte contre eux ils viennent chercher à lier maintenant maintenant ceux qui sont aussi portés les plaintes eux aussi ils font ils font publicité des plaintes sur facebook puis c'est les plaintes de quoi merci donc c'est ça oui je suis assise là là il n'avait jamais incité l'intimité de quelqu'un c'est ça qu'il ya tout le monde des gamins de ma vidéo je vais venir le lendemain a vraiment excusé moi tata c'est comme la dernière vidéo que j'avais fait où le quelqu'un m'avait dit quelque chose en direct et puis j'ai été très désagréable mon consulteur lequel je travaille m'a dit le lendemain quand j'ai fait une vidéo il me suis excusé j'ai vu même comment c'est parfois ça fait que malaisant aussi pour vous voilà c'est ça mais sinon pour venir dit que tu as tu as fait tu as joué les django mais quand la situation est là ben tu as su on avait vu dernièrement une blogueuse aussi comment on appelle ça que phallie et phallie avait porté plainte contre il ya une plainte qui avait été logé contre elle moi j'ai rien ça de loin mais ce que c'est parce on a dit qu'on est blogueur mais attend la liberté d'expression il n'y a pas de limite même ici chez les blancs tu as la liberté d'expression mais dis toi que dans la liberté d'expression là l'autre aussi tu peux le froisser donc c'est que si il est français il peut loger une plainte contre toi ce qui ménage chez les africains quand on parle de plainte maintenant c'est là on a dit que non on va chercher le pourquoi et le comment non si tu as posé ton acte que tu es arrivé jusqu'au bout ben tu l'assumes aussi clair que ça donc les abonnés n'allez pas ça dit que où partout vous allez s'il y a problème de plainte là bas qu'on dit non de cotiser pourtant de cotiser pourtant j'ai dit que si l'argent est trop il y a toujours quelqu'un au village qui a besoin de l'argent dans nos familles il y a toujours quelqu'un elle en a quatre fautes ça va passer voilà il y a des limites à tout qu'elle soit forte elle n'est pas la première à aller en prison ni la dernière c'est qu'elle si ça va passer mais pour dire qu'on n'a qu'à la soutenir je ne la connais pas je ne sais pas qui elle est soutenu ben il faut qu'on fasse ça aussi pour donner un signal fort aux autres ça c'est clair faut qu'on fasse ça pour qu'on comprenne aussi que maintenant qu'est ce qui nous donne le pouvoir comme j'ai dit il n'y a rien qui nous donne le pouvoir de te lèver puis insuter les gens gratuitement à tout moment à tout bout de champ vous comprenez ah oui il n'y a rien c'est juste que tu te lèves aujourd'hui tu mets une caméra tu dis et c'est un blogueur ah oui les excuses pour s'excuser au moins je peux pas m'excuser je fais une gaffe là je viens je m'excuse vous comprenez donc faut pas quelqu'un a dit que non c'est arrivé on ne la soutient pas on ne la soutient pas parce que d'abord nous autres on la connaît pas et puis de deux on a dit à faire des juges dedans donc c'est à faire des juges tu as su c'est ça qui est là c'est ce qu'elle ténèbre vraiment a dit il n'y a pas syndicat on n'a pas de syndicat pour nous défendre par syndicat tu payes des cotisations il n'y a pas syndicat d'un blogueur il n'y a pas syndicat d'influencer donc de quoi on va dire que non on n'a qu'à soutenir soutenir de quoi on soutient pas quelqu'un donc ma chérie ça va passer dans tous les cas c'est la famille kadachan ça a dit que bon ils ont assez d'argent pour se défendre là bas elle va se défendre c'est ça parce que moi je tenais à dire elle va prendre de ses leçons elle va prendre de ses leçons elle n'est pas une politicienne pour dire que je suis parti après je suis parti au concert en prison et puis je reviens fort c'est ceux qui ont ceux qui sont allés pour un combat politique en prison c'est eux qui les sortent fort sinon si c'est pas politique qui t'envoie là tu sors des prisons là tu vas tirer il y a quelque part où tu as tiré la leçon ça c'est clair ah oui ah oui il ya une chaîne de quoi si les réseaux sociaux qui m'a réjoué tout et tout pour que je puisse s'est programmée c'est pas pour quand j'avais donné une date du moment mon truc pour essayer de voir comment on en a fait le salut que la tournée que paul a pris le blog tout et tout encore d'ivoire et où on est rendu là c'est plus encore d'ivoire c'est tout le monde maintenant on va chez les cas mères aussi il y en a voici aussi une une comme on appelle ça une fille malienne bon là c'est qu'à la moto c'est pareil on ne comprend pas sinon chez eux aussi c'est chaud là bas donc on va dit maintenant oui oui mais on la base parce qu'on comprend pas oui j'aime parler en lingala dans c'est ça sinon à tous les niveaux ça chauffe non c'est dit qu'on a quitté ça dit que le champ de prédilection là où ça devait être bien pour aller plus dans la sensibilisation on a quitté puis on est parti de l'autre côté mais là où ça donne plus de vie la personne a incité elle a incité dans son inbox ok à l'installer une boxe mais notre présidente la présidente des injures du parlement là elle celle a dit que c'est dans une boxe elle avait incité la maman jango qui est parti fait les trucs en apriques du sud la notre maman jango et dit que c'est dans une boxe à la doc ça la cc de l'unis qu'est ce qu'il y a pas tu lui pourquoi j'ai qu'est-ce qu'est-ce qu'est moi ta cuvette à mes présidents des inciteuses pas pour elle la même c'est grave d'amitié qui sait donc c'est ça un parti en afrique du sud encore s'est fait remarquer la barre donc c'est ça c'est d'aller une boxe qu'elle avait cité puis quelqu'un a posté donc il faut faire attention même dans les inbox est un peu bloqué voilà dans les inbox facebook que vous voyez la facebook bloc là bas donc c'est que si tu as très exagéré il peut quelque chose de bloquer ou bien la personne va mettre ça malheureusement moi mon message que chacun tire les leçons on n'est pas venu on n'est pas venu en groupe sur les réseaux sociaux il n'y a pas formation pour devenir blogueur tu t'élèves tu mets ton téléphone tu peux faire une vidéo qui va cartonner puis ça fait d'être une personne connue jusqu'à ce que tu puisses faire tranquillement ton chemin aussi et puis tu vas être connue donc il n'y a pas il n'y a pas une formation qu'on était allé prendre quelque part ah c'est une maman jango elle là en tout cas il n'en connaît pas il n'en connaît pas il n'a jamais connu j'ai dit que c'est hier j'ai appris qu'on dit à famille kardashan nous m'a dit sinon il savait pas voilà donc laissé a fait de on n'a qu'à se soutenir on peut se soutenir si on voit que quelqu'un a subi une injustice tout et de soutenir mais pour dire que tu t'es retrouvé dans tes problèmes tu les as su merci beaucoup il fait chaud mes amis fait trop chaud quelqu'un m'a envoyé un message ça m'a tellement fait rire j'ai dit bonjour pater quelqu'un m'a envoyé un message pour demander est ce que le roi je l'appelle le roi à la maison non je n'appelle pas le roi j'ai dit dans quel contexte je l'appelais le roi le roi c'est pas moi qui l'appelle le roi ce sont ses amis là un groupe d'amis parce qu'il a un calendrier comme on appelle ça il est un agenda d'adresse quand les idées des immigrants arrivent quand on habitait notre ancien quartier quand les immigrants arrivent et puis bon par chose comme on appelle ça par connexion on dit ah on a un frère africain ici là en tout cas c'est le roi des choses le roi des adresses pour travailler donc il a et ça dit toutes les agences là là donc c'est qu'on s'est à notre ma vie a tué le roi tu vois c'est moi il n'a pas le roi en tout cas il n'est pas mon roi voilà si vous avez remarqué il appelle celui chéri papa en tout cas il a plusieurs noms le ciel donc le roi là c'est pas comme ça je l'appelle parce que je l'appelle le roi c'est l'exemple ce sont ses amis qui l'appellent comme c'est plus bon quand je parlais j'ai même précisé ça dans une de mes vidéos voilà merci beaucoup merci donc c'est ça oh c'est ça tu as insulté aussi tiens tiens comment on appelle ça tiens quoi tiens abonné tiens citer aussi sur les réseaux sociaux on t'a attrapé là tu t'as assumé clair ah oui on peut t'attraper comme ça voilà on t'a l'attrapé tu as l'assumé quand tu t'as tu te retrouves devant la justice là tu vas comprendre bien au canada s'il a insulté l'insulté voilà elle dit si c'est ton roi c'est vous votre roi c'est pas mon roi d merci beaucoup c'est le roi des adresses de travail il a un bon carnet d'adresses pour les dossiers pour ceux qui arrivent au canada nos amis et pas un puis nous donne et puis donne les adresses pour rappeler le roi et puis c'est resté suivi donc à moi c'est comment ça parlait sur les réseaux sociaux donc vous qui pensez que je rappelle le roi à la maison c'est qu'à si là il a plusieurs noms il ya une manière quand je l'appelle à laïe c'est que c'est sérieux il ya une manière aussi c'est non c'est comme ça c'est beaucoup voilà donc abstenez vous me battre une paillette comment vas-tu ma personne abstinons nous nous tous d'inciter sur les réseaux sociaux voilà c'est ça mon message un cité sur les réseaux sociaux les conséquences ici au canada qui puissent six mois de prison c'est passé à l'air à la et les six points j'ai eu six mois de prison ferme je n'ai pas de sucif prison ferme ici et puis tu sont en même temps rien de ces criminels clés donc un aussi clair que ça donc donc ma chérie diaba saura ou bien quoi il ya des abonnés un siteur de talent il ya les blogueurs aussi un siteur du talent mais comme a dit mon mari n'y a pas un palable n'a jamais grandit quelqu'un ma femme par là les palables ça n'a pas grandi quelqu'un ce que ça a grandi la sélecte et comment il avait le gars qui a décidé là le boxeur il dit en ce moment c'est que tu as fait ton travail là au moins c'est que tu es d'une c'est une catégorie mais palable un jus à gauche à droite ça a grandi qui il dit ça n'a jamais grandi quelqu'un il dit ben moi il va être assis dans le fauteuil ici et puis tu fais vidéo tu es suite en bas de l'intérêt c'est ça c'est pas dans ma maison ici moi même il est suite passé c'est à vos réseaux sociaux là bas c'est là vous vous sentez valoriser si vous avez incité donc jamais tu as fait sans ma présence ah oui il me l'a dit clairement et puis c'est une question d'éducation écoute il a quand même ses parents qui sont qui savent que je fais du blog comprenez donc qu'un cas samira quoi coup bon comme je n'ai pas compris temps de contexte je vais je vais laisser si j'avais compris le contexte j'allais te donner la réponse mais je n'ai pas compris en laissé ça par là on n'a jamais grandi personne surtout les parles à public comme ça voilà donc c'est ce que je tenais à vous dire moi je suis de la vieille colch de la vieille époque donc tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux bien les laissades même les stades et des instagram la banque mon mot de passe instagram j'ai déjà l'ai oublié donc ça veut dire que je vais même pas là bas tic toc la même la seconde ma fille me montre souvent quelques vidéos et puis j'ai ri déjà même facebook même c'est déjà bagages même à soulever pour moi donc merci beaucoup c'est bac à la gamme merci depuis ouagadougou vraiment que dieu fortifie c'est toute l'afrique est touchée passé le terrorisme il y en a partout voilà c'est ça vraiment que dieu fortifie ces familles qui n'ont rien fait qu'ils sont venus trouver dans les villages et puis on est parti décimé ou comme on appelle ça autre chose sont sont allés vraiment ça fait pitié toutes mes sympathies vraiment toutes mes empathies vont à l'encontre du en tout cas vont au peu bouquinabé à facebook et les a saturé six mois ici voici moi des messages n'est pas encore répondu j'allais chercher instagram il y avait pas là bas ma fille qui m'envoie les petites nouvelles là bas donc voilà c'est qu'elle a dit comment va qu'elle a dit en tout cas elle a son malade je peux pas faire ce déshonneur là monsieur c'est bon comme ça merci beaucoup c'était ce que je tenais à vous dire c'est pas tout ce qui s'est passé les réseaux sociaux que nous on est au courant mais sachez que la personne qui a eu son problème sur les réseaux sociaux il n'a qu'à assumer merci à t'assumer merci beaucoup tu as insulté tu as fait quoi sur les réseaux sociaux quand on a parlé des plaintes la fois su mais est-ce qu'elle était nadi voilà c'est ça donc chacun chacun n'a qu'à chacun d'accueillir nous à un jour et regarder la maison qu'un tout santa chine qui n'a pas compris il n'y a pas de tâches ou bien que quoi c'est sans tâches ni qu'un tout qu'un tout là c'est pas quand on prend les produits ou bien ils sont de l'air ou bien c'est moi qui comprends pas ce qu'elle dit qu'un tout là c'est pas les trucs nois nois sur les doigts mais ça c'est à fait des produits ou bien de quoi je vois le produit à ok à d'accord que j'ai d'accord ah non 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 le tâcho il passe pas dans ma famille on met mais c'est ça je peux pas mentir je dis que dans chaque famille y'a quelque chose hein je m'excuse c'est correct dans chaque mois mais on me connaît pour ça on me connaît pour ça il y avait fait même parler un jour à une de mes soeurs elle a laissé mon attaque et mon poisson là-bas parce qu'elle voulait venir avec ses poumades j'ai dit qu'un bagage est arrivé j'étais névée contre elle elle a laissé mon attaque et mon poisson à bidjan elle dit j'ouvre bagage c'est ce produit j'ai dit mais où est le poisson qu'on m'a dit là non monique moi j'avais mes bagages quel bagage j'ai dit que c'est dit le gars et moi on était tellement névée j'ai dit comme c'est pas moi qui ai payé son billet d'avion là j'ai laissé mais elle a vu dans mon dans mon visage que j'étais pas contente bagage de pommage à venir ça il ya des prêts des affaires tu as parti ça c'est mon mari qui débatte la chaîche à l'aéroport je suis confiante j'ai du haut elle m'a envoyé mon poisson à mes trucs on a pris on a dans 23 kg on a pris au moins 10 kg ou bien 15 kg pour les pommades et puis on a laissé le poisson habitant parce que le roi veut pas que ça devienne par la bande de nos deux noms et puis me pincer puis après il me fait s'il dit c'est pas toi qui a pris son transport foule et c'est le jeu que tu as bien pas mais tu as fait concours donc messieurs me connaissent ça y'a pas sa place c'est moi je sais pas mais elle tient tellement la chose je sais pas j'ai dit mais ici là pourtant qu'elle avait l'air des conseils et des noms ici tu peux prendre des bonnes pour mato et tout au début mais c'est comme quand tu as habitué à ça pour laisser c'est difficile ma soeur m'a dit ça je les en veux pas on a laissé poisson avec athiéké abidjan elle a laissé athiéké lui qui elle a laissé elle dit tibon comment vas-tu elle écoute mes directes elle écoute mes directes que le soir elle l'a laissé athiéké elle s'est ravitaillée et puis elle est venue elle est venu à ça parce que comme elle a fait elle disait à mon mari non allons déposant déposement chez moi d'abord j'ai des moments et de l'eau c'est pas grave on a l'amontation a trop envie de te voir déjà c'est passé ça avec elle a laissé mes bagages habitants elle a soulevé bagages de produits donc ça là chacun mais j'ai pas l'état ça change pas elle continue mais ça sera mais quand le jour ah voilà mireille mireille dit on peut pleurer même c'est la vérité donc en fait ça c'est pas question de haut on va sensibiliser haut on va faire ça c'est comme en fait les chirurgies esthétiques là moi c'est ce que j'ai dit pourquoi tu as pensé que celles qui n'ont pas fait son vilaine c'est à ce niveau là que nous on n'est pas d'accord mais moi les conseils que je donne vous voulez faire faites ou c'est sécuritaire vous n'est pas que parce qu'on a entendu qu'il y a d'autres qui font et puis il y a des problèmes sinon chacun fait sa chose c'est déjà fait c'est ça mais produit sur moi d'abord c'est contraignant c'est pour ça que je ne suis jamais engagé dedans bon souvent les démons bel et en bas des fesses tout ça la coupe et le temps tout ça pour mettre là bas bon moi je me réveille à ciasse quand je n'ai pas les vidéos à fait je me réveille à 6h40 je me lave vous vous je prends mon café tout et tout donc c'est que je dois me réveiller plus tôt à ranger ici mettre de tel côté en bas des fesses en bas des genoux tout ça là c'est trop long c'est à cause de ça depuis je suis habitant je me suis jamais mise de temps parce que c'est contraignant il y a vu mes soeurs qui mettaient ça donc c'est ça chacun va si tu as fait ton expérience c'est pour toi à marcher c'est ça je n'ai pas ma chaussi tu laisses vous riez non j'ai jamais critiqué ça je n'ai jamais critiqué ça va être dans nos familles il y a quelqu'un qui met au moins toujours il n'y a pas une famille même la famille des gens de quoi les a canté noir brillant brillant voilà les femmes à quand on a bien d'ailleurs les jolies des noix brillants aujourd'hui même pas marquer mes produits donc ces combats ça va miner il faut trier ses combats sur les réseaux sociaux il faut il faut trier même ses combats voilà donc c'est pas tout on prend pour dire à changer le monde l'abîme la peau puis avec le temps c'est ça mais c'est ça et ça chaque jour tu cherches tu as essayé avec ça tu as essayé avec ça ça n'a pas marché ou bien telle crème tu te prends ici aujourd'hui ça marche et demain un autre n'a pas mal c'est trop compliqué non c'est trop compliqué c'est non c'est trop compliqué je vois je connais je connais la contrainte bon tu as été justifié non cette crème là va pas avec moi celle là va avec moi c'est bon comme ça j'ai arrêté oui tu as arrêté après après 15 ans c'est pas facile d'arrêter je connais le colère une de mes soeurs je connais une de mes soeurs elle c'est quand elle devait s'est mariée qu'elle a commencé le cas jusqu'aujourd'hui parce qu'elle a fini le mariage elle sait plus comment arrêter c'est danser la continue aujourd'hui j'ai dit si tu vois le thé à des endroits on dirait en bas de marie l'autre côté si tu vois bon comme les commences à ici là aussi elle est lié noir comme des moments vendeuses de comme ça de dépense au marché là c'est trop compliqué tout ça donc je ne vais pas dedans c'est bon comme ça et puis le monsieur à lequel il a trop bouche mais il va commencer à mettre ça bruit sur moi ici là c'est trop compliqué après ça va comment les minutes j'ai je vous laisse il sait pas pourquoi on voit pas le temps merci beaucoup merci non non c'est peine perdue c'est peine perdue c'est peine perdue voilà et puis on vit dans les repus au pays aussi il fait chaud c'est ce qu'ils voient quoi il me dit qu'il fait chaud tu as transpiré on a vu au pays à un moment donné et ça a détruit des peaux les affaires des mauvaises d'être en temps non ça c'est sans hydroquinone 45 minutes ok c'est assez déjà c'est sans hydroquinone c'est tant en temps tu connais pas la composante donc vous laissez ça laissons ça mais comme je dis là ce combat là qu'on laisse ça aux états ou partout partout les produits éclaircissants c'est à chacun de prendre conscience mes amis je vous aime si ce prenez soin de vous sur les réseaux sociaux chacun assume si tu as insulté quelqu'un que tu portes plainte on va aller regarder tu n'as jamais insulté on va aller regarder dedans c'est ça on va aller regarder si tu n'as jamais c'est pas forcément la personne mon avocat m'a dit ce que tu avais déjà fait une vidéo tu as sué j'ai dit non ce qui m'a sauvé c'est que dans le temps même je parlais beaucoup des vidéos d'immigration donc on y aller regarder tout et tout et puis bon c'est ça qu'on a pris pour aller le bloquer non imaginez-vous si c'est aussi moi aussi avait incité ça peut parler quelque part voilà donc arrêtons de faire les publicités des plaintes et puis arrêtons aussi d'inciter pas et si tu as insulté faut pas chercher des alliés comme dit que tu fais vidéo sur le lieu de travail on sans faire vidéo on est suite j'ai quand on fait des souhaites de mort si quelqu'un c'est le lieu de travail à manière où on a vu ça c'est ça il plaît j'ai dit mais ça c'est pas les souhaitons pas quand j'étais à dalois là j'entendais cette soirée que j'ai dit mais c'est pas concentré les gens là la sourate qu'on fait là il a chanté il fait la sourate de mort c'est son collègue blogueur maintenant on dit bon il ya plein c'est arrivé d'en faire des noms tu avais insulté oui il avait insulté mais il fallait te défendre là bas et puis arrêter de prendre les plaintes devant les commissariats pour venir monter si vous prenez soin de vous je vous aime ciao ciao au revoir